bon pascal quand tu vois débarquer la s monaco à la moisson tu as plutôt mal à la tête ou tu te dis que ça va être pour cette saison si tu vois ce qu'on veut dire mal à la tête non c'est comme comme les autres matchs après c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on les a pas battus à la moisson mais bon c'est comme ça il ya des séries ça faisait je sais pas combien de temps qu'on n'avait pas gagné à monaco on va essayer que la mauvaise série s'arrête dimanche on t'a fait partie de la génération de joueurs qui a battu monaco trois fois sur quatre entre 87 et 91 à la moisson depuis aucune victoire en 19 rencontres 11 défaite même vous vous aviez quoi de plus ou alors cette série c'est tout simplement inexplicable non c'est inexplicable après il ya des matchs où ça s'est transformé en défaite ou ou mener 2-0 on perd deux fois 3 à 2 voilà c'est c'est des matchs où c'est très dur c'est très difficile même quand on les a gagné c'était des matchs difficiles mais bon on avait réussi à les gagner tandis que là on n'arrive pas à les gagner espérons que pour ça et que ce soit pour dimanche c'est toujours des matchs difficiles monaco c'est souvent une belle toujours été une belle équipe à ton époque c'était une grosse équipe aussi tu as des souvenirs en particulier de de ces matchs à la moisson que tu as pu jouer gagner ou perdre même en tant que joueur oui donc voilà j'évoquais où un match où on menait 2-0 j'étais remplaçant on me fait rentrer on perd 3 à 2 ça a été horrible et je sais pas si Marco Simonet qui marque puis après il ya des matchs où l'année où on remonte Monaco finit champion et on les bat à la moisson 2-1 il ya un match où en 91 en 90 on les joue un dimanche après midi vous a une grosse équipe aussi on les gagne 2-0 voilà c'est des matchs qui tiennent à pas grand chose mais c'est très difficile il ya toujours eu de belles équipes à Monaco même cette année ça va être difficile parce que de la situation où ils sont ils ont recruté en décembre et ça reste quand même des joueurs de haut niveau oui justement on y venait l'ASM qui est un nouvel entraîneur entre guillemets le troisième depuis le début de saison même si c'est Jardim qui revient et avec les retours de blessures le mercato d'hiver que tu évoques ça doit ça va pas être un match facile à préparer c'est le moins qu'on puisse dire en terme de non non c'est pas c'est pas facile à préparer parce que parce que l'on peut s'appuyer que sur notamment le retour de Jardim donc les deux derniers matchs avait les recrues en décembre donc voilà on prépare le match après on sait que ça va être très difficile mais il n'y a pas de match facile on espère gagner pour continuer notre série qui est qui est pas mal justement malgré cette stat à domicile fameuse à monaco il va falloir gagner pour comme tu dis pour enclencher cette nouvelle série qui permettrait de rester là-haut comme dit le coach est oui après gagner à domicile et des nuls à l'extérieur ça te reste dans le haut du panier quoi bien sûr après après toutes les équipes à un moment donné on des hauts on des bas et voilà on va voir ça va être la régularité qui va faire que soit on va rester là où on est ou on va descendre maintenant c'est vrai qu'il nous reste huit match à la maison il faut essayer d'engranger le maximum de victoires ça vous a un peu rassuré sur quant à l'état d'esprit ces dernières sorties soit domicile ou même à Nîmes dans le derby non mais que ce soit à Nîmes à Nantes à Nantes c'est fossé parce qu'on fait une bonne entame de match et puis bon il y a l'expulsion de Gaëtan mais l'état d'esprit était là et puis puis ce qu'il y a eu c'est que nos matchs remis après il y a eu la trêve donc on a perdu quand même le rythme de la compétition et pour s'y remettre c'est un petit peu compliqué mais là depuis quelques matchs on arrive à faire des semaines pleines d'entraînement donc c'est c'est intéressant et les joueurs retrouvent une condition physique assez importante et donc ça facilite les choses. Donc il aurait dû vous apporter mais qui malheureusement n'a même pas fait un bout de match c'est c'est Mathias Suarez qui a pris un beau carton à Nîmes c'est dommage de perdre un joueur qui venait juste d'arriver quoi. Oui après c'est qui viennent d'arriver ou ça fasse 10 ans qu'il soit là c'est toujours embêtant de perdre les joueurs. C'est impressionnant aussi. C'est un match où il y avait où il y avait de l'intensité, du combat après c'était à Nîmes mais à Rennes il y a eu aussi des des gens en réaction comme ça avec haute intensité. Ben c'est tous les matchs. Après c'est sûr que c'est par rapport à notre effectif c'est embêtant de perdre des joueurs surtout maintenant où ça enclenche on va dire la semaine finale. Timo sur Ristich on a du mal un peu à cerner partout où il peut être utilisé. C'est un peu votre couteau suisse ? Tu le vois comme ça à ce moment de la saison ou vous le voyez plutôt à un poste qu'à un autre vous ? Non en fait c'est un garçon pareil qui est arrivé, qui a pu jouer. Donc au niveau physique à travers les entraînements on est en train de, comme on dit, de le remplir. Après c'est un garçon qui a une belle frappe, pied gauche, offensivement qui est intéressant. Voilà après il peut jouer côté gauche, un peu plus défensif, un peu plus offensif. Pour l'instant on utilise plus la vocation offensive. On est à J-2 avant la rencontre, c'est généralement le temps du travail spécifique pour certaines devant le but mais aussi pour le traditionnel taureau. Le taureau comment t'explique que ça perdure à travers le temps ? Là quand c'est en période de récup, c'est ludique, c'est agréable même si on travaille techniquement comment les passes, c'est beaucoup, c'est détendu, ça charme, donc c'est sympa pour l'ambiance. Après on peut, le taureau on peut l'utiliser sous plusieurs formes, hein, en échauffement, même un travail à un moment donné athlétique, si on met 4 joueurs à l'extérieur et 2 au milieu, sur une minute par exemple, il faut qu'il récupère tant de fois la balle, le maximum de fois le ballon. C'est un exercice qui est ludique quand on est nombreux et que c'est en récupération, mais ça peut être un bon travail aussi technique et physique. Il y a certains entraîneurs, je ne peux pas les nommer, qui inventaient les mérites et tous les bénéfices de ce fameux taureau, c'est pas juste de la bonne humeur, des éclats de voix ou de rire qu'on peut voir en façade ? Non, 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 là, deux jours avant le match, c'est en récupération, donc c'est de la détente, et malgré sûr on travaille quand même techniquement, mais après c'est vrai que ça peut être un travail intéressant, sous d'autres formes, mais là c'est pas le cas, là c'est de la détente, c'est pour rigoler, pour chambrer, voilà. C'est comme le tennis ballon, tout dépend quand on le fait, ça peut être un exercice intéressant. À ce moment de la saison et de la semaine, on voit qu'il y a plus ou moins certains joueurs qui sortent ou pas, c'est un peu à la carte ces J-2 avant les matchs ? Oui, après là, c'est la journée où le joueur, entre guillemets, c'est lui qui décide s'il a besoin de récupérer, de rester en salle, de faire un petit peu de vélo, de se faire masser, ou de sortir, de faire juste un footing. Après il y a le taureau, il y en a qui aiment bien travailler devant le but. Voilà, c'est un petit peu, c'est personnel ça, après c'est le ressenti du joueur et puis c'est la journée pour justement récupérer sur toute la charge de travail qu'il y a eu dans la semaine. C'est quoi les meilleurs éléments du groupe, les plus râleurs, tricheurs ou mauvais perdants pour conclure sur ça ? Ben ça dépend, ça dépend, un coup ça peut être, je sais pas, des râleurs, moi j'en fais partie après. Tu te laisses pas faire à quoi ? Non, non, mais après c'est respectueux, voilà, je peux pas dire tel joueur ou tel joueur, on sait pas. Des discussions de traînant dans le vestiaire on dira, après les taureaux, généralement. Ouais, ouais, après c'est, mais bon c'est bien parce que ça met de la bonne lumière aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501